... Bonjour à tous, merci pour votre invitation. Je suis très honorée d'être parmi vous ce mazin et très heureuse que la France accueille un événement comme celui-là parce que je crois que nous sommes assez attendus au niveau européen et au niveau international sur les sujets d'ouverture. Et j'en veux pour preuve le fait que nous accueillerons le sommet de l'Open Government Partnership, le partenariat pour un gouvernement ouvert en décembre. Ce n'était pas gagné au départ parce qu'on nous aurait dit ça il y a 5 ans, il n'en était pas question. Et finalement les choses ont avancé très vite. La France est passée du statut de politique de la chaise vide au sein de cette organisation à celui d'observateur. D'observateur elle est devenue membre, de membre elle est devenue vice-présidente et de vice-présidente elle a pris depuis le mois d'octobre la présidence d'un mouvement qui réunit la société civile, qui réunit le monde économique et qui réunit les gouvernements autour de cet agenda de l'ouverture. Et en réalité il me semble qu'on devrait traduire Open Government plutôt par gouvernance ouverte que par gouvernement ouvert. Non pas parce que je pense qu'il ne faut pas ouvrir les gouvernements, bien au contraire, mais parce que la terminologie de gouvernance elle est plus large et elle implique aussi toutes les thématiques d'Open Innovation et toutes ces déclinaisons. Et finalement, je ne sais pas s'il y a des débats théoriques en la matière, mais parler d'Open Governance et d'Open Innovation, pour moi c'est une plus grande catégorie, voire une plus grande famille qui réunit des sous-catégories dont la communauté du logiciel libre. Et puis il y a une autre catégorie un peu plus large qui est celle de l'open source. Mais on voit bien qu'au final, les objectifs poursuivis vont dans le même sens. C'est celui d'une plus grande ouverture. Je suis convaincue que c'est la clé aujourd'hui, non seulement d'une adhésion à des valeurs fortes, qui sont des valeurs d'empowerment, de maîtrise, de souveraineté, de montée en compétences, mais aussi que c'est une source de développement économique et de croissance économique et sociale potentiellement considérable. Avant de venir ce matin, je lisais le rapport annuel de l'Open Data Institute britannique, dont je suis les travaux avec beaucoup d'intérêt, et ils ont chiffré le potentiel de l'ouverture des données publiques en création de valeurs économiques. Et on est à plusieurs dizaines de millions d'euros chaque année uniquement par la fourniture de ressources qui sont des données brutes, qui deviennent l'alimentation, la nourriture immatérielle d'entreprises innovantes ou d'organisations, quelles qu'elles soient, qui se saisissent de ces données pour créer de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouvelles valeurs. Donc cet esprit de l'ouverture, il me semble qu'il doit être une exigence pour les responsables publics et politiques, et cela doit se décliner très concrètement. Alors, ça a été fait pour partie dans la loi pour une république numérique, notamment par l'article, alors qui est devenu l'article 6 sur l'Open Data, qui pose comme une obligation l'ouverture des données publiques et des bases de données publiques. Et c'est une mini-révolution. C'est une révolution silencieuse, c'est une révolution tranquille, mais c'est une révolution. L'objectif, il est culturel, il est de changer l'approche au sein des administrations afin qu'elles soient dans une approche de partage, d'ouverture vers les communautés, vers la société civile, vers les citoyens. C'est une approche de confiance et c'est une approche de monter en compétences en interne pour que chaque agent public se pose la question de la maîtrise stratégique des données qui sont produites. C'est une révolution qui ne peut pas se faire du jour au lendemain. Donc cette loi, elle pose une obligation légale, c'est un départ, il s'agit désormais de l'accompagner et notamment d'accompagner les collectivités territoriales parce que je crois qu'en réalité, c'est au niveau local que le changement aura lieu le plus rapidement. Et pour cela, il faut pouvoir s'appuyer sur les innovateurs. C'est toujours pareil, on fait toujours le même constat, il faut s'appuyer sur les gens qui ont envie de changer les choses et qui ont la maîtrise technique et la conscience des enjeux et qui sont en capacité de fédérer autour de projets. Donc voilà l'agenda qui est un agenda de transformation profonde pour les années à venir. Nous avons fait l'open data. En fait, tout commence par le mot open. Nous avons fait l'open access qui était une demande très forte de la communauté des chercheurs et j'étais convaincue qu'il fallait avancer sur ce sujet parce que le monde de la recherche, il est par nature ouvert, il est par nature un monde de paire à paire, un monde d'échange et l'accès à la connaissance et au savoir produit par des pairs est absolument essentiel pour garantir la qualité des travaux de la recherche. Donc c'est aussi une manière d'outiller la recherche française dans la compétition internationale et la recherche européenne parce que vous saurez peut-être que ce sujet est désormais à l'agenda de la Commission européenne comme tout l'est d'ailleurs le texte and data mining dans le cadre de la révision de la directive européenne sur les droits d'auteur. Nous avons fait une forme d'open algorithm, d'algorithme ouvert par une première étape. Là aussi, on vient de très loin et j'ai le sentiment que parfois tout le monde ne mesure pas d'où on vient sur ces sujets parce que nous demandons à toutes les administrations de communiquer lorsqu'elles émettent des décisions administratives individuelles les critères qui ont servi à définir l'algorithme à la base de la décision. Donc vous avez certainement, si je parle de ce sujet en tête, la polémique autour des admissions post-bac, je ne suis pas ministre de l'éducation nationale et je ne peux pas me prononcer en son nom. Ce que je sais, c'est que l'intérêt de ce genre de polémique, c'est que ça met l'accent et la lumière sur des sujets qui sont devenus d'une importance capitale pour nos concitoyens. Il y a un besoin de savoir, il y a un besoin de comprendre, il y a un besoin de s'appuyer sur la communauté des développeurs et de ceux qui peuvent décoder pour mieux comprendre les décisions qui sont prises et qui les concernent. Et finalement, de manière parfois un peu frontale, voilà comment l'importance de ces enjeux est mise en lumière. Donc il y aura un avant et un après, un avant et un après cette polémique et surtout un avant et un après la loi puisque désormais on ne pourra plus se contenter de transmettre 20 pages de codes en réalité indéchiffrables qui ne permettent pas de comprendre ce qui peut aboutir au résultat annoncé. Donc moi, si j'ai une, appris une leçon dans mes fonctions au sein du gouvernement, c'est qu'on peut être, avoir des convictions, des valeurs très fortes et marcher en ce sens, mais si on n'engage pas, on n'embarque pas, tout le monde avec soi et si on ne se donne pas les moyens pour que la réforme prenne véritablement forme en interne et notamment au sein des administrations, alors on se fait plaisir mais on ne sert à rien. Et donc l'enjeu, il est là, c'est une mini révolution mais il faut se donner les moyens que d'ici plusieurs années, eh bien, on se rend compte que ces obligations légales qui sont écrites dans le texte de la loi, eh bien, elles ont donné des résultats très concrets. Dans la liste de l'Open, il y a bien sûr la question des logiciels libres. Je sais que vous en avez parlé ce matin. Il ne s'agit pas ici de revenir sur le débat de qualité, je trouve, qui a eu lieu à l'Assemblée nationale et au Sénat sur ce sujet. À ma connaissance, c'est non pas la première fois mais la fois où un débat aura permis une telle prise de conscience des enjeux autour du libre et donc, en ce sens, le sujet a avancé. Et ça, j'en suis persuadée et je le vois. Et il me semble que les chiffres parlent mieux que moi. Le fait que le secteur, d'un point de vue économique et industriel, se porte bien, soit en santé, le fait que le ministère de l'Économie et des Finances, par exemple, ait dépensé, si je me fie aux chiffres qui m'ont été transmis mais que je n'ai pas vérifié plus de 30 millions d'euros dans les 5 dernières années pour acheter des logiciels libres, eh bien, tout cela, je trouve, va dans le bon sens. Alors, je lis ça et là que le gouvernement aurait subi de très fortes pressions de la part de lobbies. Oui, bien sûr, mais il y a une différence entre subir des pressions et les incarner ou en tenir compte. Je pense que, sur ce sujet, on ne peut pas me reprocher d'être très sensible aux lobbyistes. En tout cas, ils s'en plaignent fortement. Et puis, je trouve toujours paradoxal de considérer que le lobbyiste, c'est l'autre, mais ce n'est pas soi. Donc, finalement, c'est assez sain de confier au Parlement la tâche de trancher. C'est ça, la décision politique. Ce que je regrette, est donc, je me réjouis du fait que le débat a eu lieu. Il a été riche. Il a permis d'avancer ce qui compte en réalité. Et ça, j'en suis persuadée. C'est le deuxième paragraphe de l'article. Il y a eu une focalisation immense sur la promotion, l'obligation, l'encouragement, la priorité au logiciel libre. Et pas du tout sur la deuxième phrase qui a été ajoutée qui a été ajoutée grâce au débat au Sénat qui fixe les objectifs de l'achat de matériel informatique. Ces objectifs, c'est l'autonomie, c'est la capacité. Je n'ai plus les termes de la loi exactement en tête et je n'ai plus le temps de regarder. Mais l'idée, c'est lorsqu'un ministère, une administration, quelle qu'elle soit, achète un logiciel, elle doit obligatoirement désormais s'interroger sur la pérennité de l'achat, sur sa dépendance vis-à-vis des prestataires ou des vendeurs, sur sa capacité d'autonomie, donc, à gérer l'outil en question et avec derrière un objectif de souveraineté. Donc, la question qui se pose assez objectivement aux acheteurs publics, c'est quel est l'outil qui permet le mieux de remplir ces objectifs. Donc, on voit bien que l'enjeu, là aussi, c'est un enjeu interne de convaincre les DSI. C'est un travail au quotidien qui est notamment mené par la DINZIC qui anime la communauté des développeurs du libre et qui, je trouve, le fait plutôt bien. C'est un travail de formation, de montée en compétence, de montée en qualité et de réalisation du fait que, oui, on est moins dépendant lorsque l'on peut soi-même participer au développement d'un logiciel. Donc, la manière de poser ce débat, je la trouve finalement une manière d'en sortir par le haut, pas un compromis mou parce que les choses ont avancé et je crois franchement qu'on pourra mettre au crédit de ce gouvernement le fait d'avoir été celui qui aura porté cet enjeu de l'open plus que jamais dans l'histoire politique de notre pays. Les deux derniers sujets open, c'est l'open innovation et c'est l'open government. L'open innovation, nous avons lancé une alliance pour l'innovation ouverte. Moi, ce que j'ai constaté lorsque j'ai été nommée, c'est qu'on avait une politique d'innovation finalement designée il y a assez longtemps, très dirigée vers des entreprises innovantes et de toute façon innovantes et 20% des entreprises en France à peu près sont des entreprises qu'on peut considérer comme réellement innovantes mais pas forcément avec un objectif d'embarquer les 80% autres qui ne le sont pas assez. Et si le secteur du logiciel se porte bien en France aujourd'hui, je crois que c'est notamment parce que nos politiques sont de plus en plus orientées dans une stratégie d'open innovation pour embarquer tout le monde et pour déployer des outils mais vraiment très concrets qu'il s'agisse de suramortissement fiscal par exemple mais pas uniquement pour convaincre les entreprises qui ont commencé à retrouver des marges et qui donc peuvent de nouveau investir plus confortablement dans un appareil plus innovant et bien d'investir dans des logiciels qui leur permettent d'être elles-mêmes plus innovantes. Donc voilà l'esprit de l'open innovation qui consiste à embarquer des écosystèmes d'entreprises beaucoup plus larges et puis aussi à dire aux grands groupes cesser d'alimenter des cultures fermées de l'innovation. Vous qui êtes un public averti, l'open innovation ça doit paraître une thèse qui date déjà d'il y a une quinzaine d'années qui a été théorisée on a beaucoup écrit là-dessus mais la réalité de l'open innovation c'est en ce moment qu'elle se traduit et l'enjeu pour les grands groupes français et européens c'est un enjeu vital c'est de leur dire vous avez une diversité extraordinaire le CAC 40 est sans doute la concentration de multinationales qui représentent le plus grand nombre de secteurs en tout cas c'est certain au niveau européen ils y sont tous l'agriculture, le luxe l'aéronautique l'automobile etc. et donc il y a cette force là qui en ce moment est très clairement menacée par des modèles d'innovation alors on dit disruptif j'ai un peu plus disruptif mais je ne sais pas comment le dire autrement bref une innovation beaucoup plus rapide sur des cycles de production d'invention de production et de commercialisation beaucoup plus courts qui permettent de penser complètement out of the box de se dire on va lancer des satellites différemment et donc face à cette innovation là il y a un impératif de réagir et de s'outiller et de s'outiller en faisant plus d'open innovation pas dans un rapport de donneur d'ordre à sous-traitants comme ça a été le cas pendant très longtemps entre les grosses structures d'entreprise et les PME industrielles mais dans un rapport d'innovation ouverte parce que c'est du gagnant-gagnant et ça permet aux petites entreprises de trouver des marchés ça permet de trouver des financements par le corporate venture qui est là aussi très en forme et on voit que les courbes sont ascendantes dans le niveau d'investissement par les grands groupes dans les entreprises innovantes mais pas du tout en investissement comme on avait pu le voir au début des années 2000 qui est un investissement financier avec un objectif de rentabilité à court terme des investissements qui sont des investissements stratégiques pour avoir passé en mode veille et voir d'où peut venir l'innovation qui peut-être demain matin pourrait venir perturber les modèles économiques d'aujourd'hui donc ce phénomène d'open innovation nous l'avons capté dans une stratégie qui a consisté à créer l'alliance pour l'innovation ouverte qui aujourd'hui réunit 30 grands groupes du CAC 40 énormément de petites entreprises innovantes dont les startups de la French Tech et qui se sont engagées selon des principes qui ont été décidés ensemble avec tous les directeurs d'innovation des grands groupes assez autour de la table à poursuivre un certain nombre d'objectifs en commun notamment sur la propriété intellectuelle et son partage parce que c'est souvent là que le bas blesse donc open innovation nous sommes en plein dedans et c'est l'avenir de la création de valeurs économiques pour notre pays et pour l'Europe c'est son destin et c'est son salut j'en suis persuadée et ce qui m'a rassurée c'est de constater à Bruxelles lundi dernier lorsque j'ai rencontré le commissaire Moades qui est actuellement le commissaire à la recherche et l'innovation pressenti pour devenir commissaire au numérique lorsque j'ai constaté à quel point la France et l'Europe étaient alignées sur cet agenda qui n'est attention pas partagé par tout le monde absolument pas là aussi il faut continuer à expliquer et à convaincre et puis le dernier sujet c'est l'open government l'open government eh bien la manière d'écrire la loi pour une république numérique aura été une expérimentation je souhaite qu'elle ne le reste pas c'est à dire que si elle le restait elle serait une exception et je ne veux pas qu'elle soit une exception je crois qu'il est impératif qu'elle se généralise cette méthode de co-construction d'une loi en ligne avec des dizaines de milliers de citoyens qui participent à l'écriture de la loi très en amont avec un processus de transparence absolue sur les décisions qui sont prises du début à la fin ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de lobby ça veut dire que quand il y a des lobbies on le sait on sait qui ils sont et on connait les positions qu'ils défendent et ça veut aussi dire que les responsables politiques et publics le gouvernement fait oeuvre de modestie moi je le dis très simplement je n'ai pas la science infuse je ne prétends pas tout connaître il m'arrive de faire des erreurs et plus je démultiplie les sources de connaissances sur les sujets que je suis amené à traiter plus je garantis non seulement la solidité des solutions qui sont apportées mais aussi l'adhésion par l'ensemble de la collectivité citoyenne et pour moi le fait que cette loi a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale à l'unanimité au Sénat et je ne vous fais pas un dessin sur l'ambiance politique actuelle c'est un signe du fait que nous avons un devoir et une responsabilité de continuer à travailler sur la réforme des modes de prise de décision au niveau du gouvernement parce que ça peut marcher et ce n'est pas vrai que c'était un texte mou et consensuel et ce n'est pas vrai que ça s'était adopté parce que personne n'y comprenait rien non c'était véritablement je crois parce que le texte a été nettoyé de ses scories et de ses peut-être scories n'est pas le mot juste mais a été centré sur son cœur et sur ses objectifs politiques fondamentaux grâce à ce processus qui a duré très longtemps voilà et donc il faut continuer ce travail croyez-moi l'open government là aussi c'est une c'est un défi c'est une action au quotidien quand on réussit à ouvrir une porte d'autres se ferment ce qui est certain c'est qu'on ne peut pas le faire seul donc on a besoin des communautés qui sont investies qui sont engagées et qui poursuivent à la fois cet agenda fait de conviction que je respecte immensément mais aussi fait d'objectifs économiques qui sont créateurs de valeurs voilà ce que j'avais à vous dire je vous invite à participer à l'open government partnership c'est un moment important pour la France mais c'est un moment politiquement important en ce moment pour que on essaie de ne pas reculer face à la société post-information qui fait qu'on s'éloigne de plus en plus de l'objectivation des faits par la data on est dans un monde de données et pourtant il n'y a jamais eu autant d'irrationalité en politique ça me fait très peur et donc on a besoin de gens comme vous merci merci beaucoup merci énormément merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage FR ?